Cet ouvrage Terra Incognita pourrait paraître un peu insolite, puisqu'il s'agit d'une histoire de l'ignorance dans le passé. Alors pourquoi ? Il me semble, et ça c'est un message aux historiens et aux jeunes historiens, qu'on ne prête pas suffisamment attention, quand on étudie le passé, à ce que les gens ne savaient pas. C'est-à-dire que si l'on veut pratiquer une histoire compréhensive, c'est-à-dire qui comprend les gens du passé, qui oublie ce qu'on sait aujourd'hui, il faut tenir compte en permanence de ce que les gens ne savaient pas. Depuis l'Antiquité, il y a une histoire de l'histoire du savoir, si vous voulez. Pendant très longtemps, si l'on parle de l'Antiquité grecque, c'est Aristote. C'est ce qu'a écrit Aristote, qui, durant tout le Moyen-Âge, surtout à partir des grands siècles du Moyen-Âge finissant, Aristote est considéré comme le savant qui sait les choses sur la Terre. Mais ensuite, par la suite, il y a néanmoins des progrès. En ce qui concerne la cosmologie, c'est bien connu, les planètes, etc., il y a des progrès. Il y a des progrès. On découvre au XVIIIe siècle, par exemple, que la Terre n'est pas ronde véritablement, mais qu'elle est aplatie au pôle. Bon, Pertuis était allé dans le Nord, dans le Grand Nord, pour prouver cela. Donc, effectivement, il y a une science. Il y a une académie des sciences à Londres, il y en a une à Paris. Il y a des académies provinciales étudiées par l'historien Daniel Roche au XVIIIe siècle. Il y a des comptes rendus, si vous voulez, des bulletins, etc. Donc, il y a une science, mais elle est pauvre. Elle est pauvre en ce qui concerne la Terre. Au XVIIIe siècle, on n'explique pratiquement rien. Les fonds marins stimulent le rêve. On imagine toutes sortes de bêtes effroyables dans les travers de la mer. Victor Hugo imagine une énorme pieuvre. Jules Verne, dans « Familieux sous les mers » fait la même chose, si vous voulez. Donc, quand il y a ignorance totale, il y a rêve, il y a fascination. Il y en a qui aiment l'ignorance à cause de ça, en disant, après tout, « Bon, on en sait, plus on imagine. » Bon, alors, cet exemple est l'exemple absolu, les fonds marins. On lançait des sondes, on pouvait sonder, savoir quelle était la profondeur. On pouvait ramener un peu de boue par des machines qui se refermaient quand elles atteignaient, des petites boîtes qui se refermaient quand elles atteignaient le fonds, mais on ne connaissait rien. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que l'idée que la vie est possible. D'abord, est-ce que la vie était possible, se demandait-on, pour qu'il y ait une faune qui soit repérée, en partie à cause de la pose des câbles intercontinentaux, des câbles télégraphiques intercontinentaux, qui avaient permis de regarder un petit peu plus profond, qui avait stimulé l'imagination pour ramener quelques bestioles, quoi. Alors, à la fin du siècle, par exemple, le prince de Monaco avait déjà une série de petites bêtes marines qu'il exposait. Vous voyez, mais c'était très peu de choses. C'était encore très peu de choses. Quand on pense aux profondeurs auxquelles on descend maintenant, et on est abreuvés par la télévision de toutes ces bêtes qui sont invraisemblables, qui nous semblent invraisemblables, mais que nous connaissons. Donc, vous voyez, je pense que se persuader, essayer de repérer ce qu'on ne savait pas à tel moment, à telle époque, c'est un objet d'histoire. Voilà pourquoi je m'y suis appliqué.